Alors bonjour une fois tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc je me présente une fois de plus, je suis Exponential Fodjo et comme d'habitude je vous reviens avec une nouvelle vidéo toujours très intéressante. Et j'espère que la vidéo d'aujourd'hui va vraiment être captivante et que ça va susciter un intérêt en vous. Et vous le savez déjà, je ne suis pas un conseiller financier, je ne suis pas un expert des questions de financement. Je suis simplement quelqu'un de très passionné par les technologies de la blockchain, qui a suivi pas mal de formations, qui a investi dans beaucoup de formations et qui aujourd'hui essaie de partager le peu de connaissances que j'ai apprises avec la communauté que vous êtes. Donc aujourd'hui j'ai enregistré la présentation que j'ai avec les membres de mon groupe privé. Donc des gens qui ont acheté ma formation et qui ont accès à mon groupe privé avec qui on échange. Comme ça tous les samedi on a une rencontre de 30 minutes où on partage en fait sur l'ensemble des projets intéressants de la semaine. Chacun essaie de donner son avis. S'il a trouvé une crypto pépite qu'il aimerait partager avec les autres membres. On essaie de regarder ça ensemble si c'est intéressant parce que voilà, ça vaut vraiment la peine. Ça permet de se souder en équipe et on n'a pas toujours le temps de regarder tous les projets. Donc c'est un projet, c'est une idée comme ça qui a été proposée par l'un des apprenants. Que j'ai trouvé intéressante et que j'ai comme ça adopté dans la team. Parce que non seulement c'est éducatif, parce que ça permet en fait à tout le monde de creuser, d'aller fouiller des projets et de partager avec la team. Ça vous permet en fait d'avoir un esprit de recherche, de prendre le temps d'analyser des projets dans lesquels vous investissez, avoir de mettre de l'argent là-dessus. Donc j'ai enregistré cette présentation et j'ai décidé de la partager avec vous. Et surtout donc je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour apprendre un certain nombre de choses du projet qu'on va partager aujourd'hui que je vais vous présenter sur le projet Paul Cadotte. Et comme vous le savez, je ne suis pas un conseiller en investissement. Je l'aurais dit encore, je ne suis pas un expert des questions de financement. Ne prenez rien de tout ce qui est présenté dans cette vidéo comme étant du conseil en investissement. C'est simplement des informations techniques sur le monde des crypto-monnaies et de la blockchain. Ok? Et puis si vous voulez aller rapidement dans la formation et rejoindre également mon groupe privé, je vous invite à aller sur mon site internet www.cryptoexpo.com 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 Je profite pour vous dire que les formations, je donne la possibilité à des personnes qui n'ont pas les moyens parce que je sais que des fois dans certains pays, ce n'est pas évident. Étant donné que je m'adresse à la plupart des personnes qui sont sur le continent africain, donc je donne la possibilité de payer en prorata. Donc on peut diviser ça en trois mois. Donc c'est quelque chose qui vous parle, vous pouvez me contacter, m'écrire, puis on va trouver un terrain d'entente de toutes les façons. Donc regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et puis si tu trouves le contenu intéressant, like, partage, puis abonne-toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bonne suite. Écoute cette vidéo jusqu'à la fin. Merci. Alors bonjour tout le monde. J'espère que vous portez tous bien. Alors donc, comme tous les matins, tous les samedis matins, on avait pris l'initiative de se rencontrer dans notre groupe privé pour au moins 30 minutes pour échanger en fait de nos meilleurs projets de la semaine. Donc c'est une initiative comme ça qui nous a été proposée par l'un de nos apprenants ici, que j'ai trouvé vraiment intéressant et qui permettait également à chacun de nous de continuer d'apprendre sur des projets. Donc ça fait partie de la formation et je trouve que c'est intéressant. Si chaque samedi pendant 30 minutes, chacun ici peut présenter un projet qui a attiré son attention et pourquoi il met ça dans son portefeuille. Qu'est-ce qu'il, d'après lui, pense que ça peut être un bon projet. Et voilà, donc à partir d'ici étant donné que chacun de nous sait comment analyser un projet ou regarder, je me suis dit ça peut être intéressant parce que des fois il y a des choses qui nous ont peut-être échappé et que quelqu'un d'autre comme ça tombe dessus, regarde ça et puis achète quelques cryptos quoi. Donc le fait de partager ça ensemble, ça peut être intéressant comme je dis. Puis pour moi c'est une très bonne initiative qui a été comme ça adoptée et j'aimerais vraiment qu'on se rencontre comme ça tous les samedis matins. Donc pour ce matin, je vais commencer. Moi, la semaine crypto, vous savez, était vraiment pleine de rebondissements. On a connu en début de semaine avec un Bitcoin autour de 36 000, 37 000 par là. Puis finalement, hier, on a rebondi autour de 39 000 et aujourd'hui, ça se porte plutôt très bien. Je pense que, très honnêtement, avec un peu de chance, s'il n'y a pas de mauvaise nouvelle, la semaine prochaine ou le mois de mars peut être intéressant pour l'équipe de monnaie. C'est ça, vous avez également suivi l'actualité aux États-Unis. Joe Biden qui a annoncé comme quoi, je veux dire, c'est un discours que tout le monde attendait. C'est même la raison pour laquelle la crypto-monnaie avait un peu chuté la semaine dernière parce que les gens étaient un peu plutôt sceptiques par rapport à ce que les États-Unis l'avaient adopté comme réglementation dans le monde de la crypto-monnaie. Donc finalement, ça a plutôt été une bonne nouvelle. Il n'y a pas vraiment de grosses sanctions. Au contraire, c'est toujours un discours d'encadrement, de resserrement, de protection. Et même que les États-Unis pensent ou songent même à créer une monnaie numérique. Donc, c'est vraiment des choses qui continuent à multiplier les adoptions dans l'univers de la crypto-monnaie. Et puis, on aime ça. Donc, moi, la crypto-monnaie sur laquelle je me suis plus penché au courant de la semaine, c'est Paul Kadot. Donc, si vous êtes dans l'univers de la crypto-monnaie, vous devez comprendre qu'il y a un gros problème au niveau de communication entre les différentes blockchains. OK? Donc, c'est un projet que Paul Kadot essaye de résoudre. Et puis, Paul Kadot, ce n'est pas une crypto-monnaie qui date d'aujourd'hui. C'est une crypto-monnaie qui est là depuis 2020. OK? Donc, Paul Kadot, donc, se présente comme l'Internet des blockchains. OK? Parce que l'écosystème, en fait, vise à faciliter la communication entre les différents blockchains. Donc, comme le Bitcoin et l'Ethereum, l'industrie de la crypto-monnaie. Donc, c'est l'une des nombreuses blockchains rivales de l'Ethereum. Vous savez, aujourd'hui, la plupart des blockchains se présentent comme étant les rivales de l'Ethereum. Parce que, vous savez, en termes de smart contracts, c'est-à-dire la blockchain qui a permis, en fait, de créer ce qu'on appelle les smart contracts, les smart contracts, mais les contrats intelligents sur la blockchain, c'était Ethereum. Mais Ethereum est victime de son succès à pas mal de problèmes aujourd'hui, avec une architecture qui a été calquée à la base sur un modèle en particulier, qui rend difficile aujourd'hui sa migration, bien sa mise à jour. OK? Donc, aujourd'hui, donc, Polkadot se positionne comme un concurrent d'Ethereum et va donc venir répondre à un certain nombre de problèmes qu'Ethereum rencontre présentement et même au-delà. Donc, dans la crypto-monnaie native de Polkadot, ça s'appelle le DOT. Donc, c'est la crypto qui sera utilisée sur le réseau pour les différentes transactions. Donc, Polkadot se présente comme le Web 3.0, c'est-à-dire le Web 3.0 pour moi, le Web des blockchains, en ce sens qu'il va permettre, en fait, l'interoperabilité, la communication entre les différentes blockchains. Donc, le Polkadot repose sur de solides fondements. Donc, c'est le projet du Dr. Gavin Wood. OK? Donc, le Dr. Gavin Wood est l'un des co-fondateurs de l'Ethereum et c'est le développeur du langage de contrat d'intelligence Solidity. Vous savez, la plupart des gens, surtout ceux qui sont des programmeurs, la plupart des crypto-monnaies, lorsque vous entendez Smart Contract, toutes les crypto-monnaies qu'on a aujourd'hui sont créées, OK, grâce à un langage de programmation qu'on appelle Solidity. Donc, c'est vraiment lui, là, qui a créé ce... qui a développé ce langage, là. Donc, au milieu des années 2016, donc, le Dr. Wood a commencé à travailler sur la proposition de créer une version charlée d'Ethereum. Donc, en octobre de la même année, il a divulgué la première édition du livre blanc de Paul Cadotte. OK? Donc, le Dr. Wood et Peter Zadbank de Paris qui ont lancé le Web3 Foundation en 2017. Donc, c'est un organisme à but non lucratif dédié au soutien de la recherche et du développement de Paul Cadotte, ainsi qu'à la supervision et les activités de collecte de fonds. Donc, l'ICO de Paul Cadotte était en octobre 2017 et a permis de lever 155 millions de dollars à un peu moins de quelques semaines, OK? Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez comprendre le fonctionnement de Paul Cadotte, donc, le système de Paul Cadotte est essentiellement construit sur trois types de chaînes. Donc, il y a la chaîne de relais, le relais. Donc, il s'agit de la principale blockchain de Paul Cadotte et c'est là que la sécurité du réseau, la sécurité du réseau, donc, se joue, quoi. OK? Donc, ensuite, il y a les parachains. Donc, les transactions sont effectuées à ce niveau. Les parachains sont les chaînes reliées à la chaîne principale et elles fonctionnent en parallèle. Donc, les passerelles ou bridges, ça suit de la communication entre la blockchain telle que le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, le projet Paul Cadotte, pour moi, ça peut être un projet intéressant à cause de ce qu'ils essaient de résoudre aujourd'hui. Donc, je vais parler de ce qu'on appelle des cross-chains, permettre, en fait, à toutes les blockchains de communiquer ensemble. Et donc, si on pouvait donner cinq raisons, OK, pour lesquelles on devait investir dans Paul Cadotte. Donc, Paul Cadotte, la première, c'est que Paul Cadotte mise donc sur l'interopérabilité des blockchains. Donc, le réseau de Paul Cadotte vise à faire fonctionner un maximum de blockchains ensemble. Donc, sur cette thématique, au cœur de la préoccupation du monde des cryptomonnaires, le réseau semble être parmi les têtes d'affiches. Donc, c'est vraiment le leader dans cette migration-là, dans, comment dire, dans cette interopérabilité, en fait. Donc, tandis que les autres réseaux de blockchains ont du mal à s'échanger des données, Paul Cadotte vise à fournir des outils pour permettre, en fait, un partage plus efficace des données entre les différents écosystèmes. Donc, l'autre raison qu'on peut donner, c'est vraiment que Paul Cadotte est un réseau évolutif, OK. Vous savez, la plupart des blockchains aujourd'hui ont été développés, mais il y a toujours un problème de mise à jour, d'amélioration, OK. Donc, contrairement au réseau de Bitcoin ou d'Ethereum, par exemple, Paul Cadotte mise beaucoup plus sur l'évolucité de sa solution. Le fait que le réseau Paul Cadotte soit fragmenté permet d'éviter la conjection du réseau comme c'est le cas pour le réseau Ethereum. Donc, une conjection qui entraîne alors les délais de transaction plus longs, mais aussi et surtout les frais beaucoup plus élevés. Donc, ces réseaux fragmentés permettent, dans Paul Cadotte, de toujours reposer sur un flux de transaction à la fois rapide et plus cher. Pour cela, le réseau déploie actuellement ce qu'on appelle des parachains. Il s'agit des chaînes qui évoluent en parallèle sur le réseau. Donc, l'autre raison, c'est vraiment la sécurité, OK, la sécurité personnalisée. Donc, puis, il y a la gouvernance qui est pilotée par les utilisateurs et il y a le fait qu'on peut faire du stake-in. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant d'avoir une crypto-monnaie sous laquelle on peut faire du stake-in. Donc, Paul Cadotte est l'un des nombreux projets à proposer du stake-in. Le stake-in peut être assimilé à un dépôt d'argent en banque, c'est-à-dire que c'est une option qui permet aux détenteurs du token DOT de se construire un revenu passif en fonction du nombre de tokens stakés. Donc, bien entendu, plus celui-ci est important et plus les revenus du stake-in seront également importants. Donc, voilà donc présenté le projet Paul Cadotte de façon vraiment sommaire. C'est ce qu'ils essaient de faire. Et si on va sur le CoinMarket Cap ce matin, on va se rendre compte que le token aujourd'hui vaut 18,31 dollars. et il a en effet une performance de 2,3% au courant d'ajuner. Donc, si on descend plus bas, on regarde sur un mois par exemple, on voit que pendant ce mois, on allait toucher les 20, ok? Donc, puis on a corrigé un peu, on allait toucher pendant ce mois le plus bas qu'on allait toucher, c'est 14. Donc, à 14, ici, ça pouvait vraiment être une bonne, vers le 24 février, si c'était vraiment un bon point d'entrée. se regarde il y a trois mois. S'il y a trois mois, on voit que le Paul Cadotte est allé chercher les 32 dollars, ok? On allait toucher les 32 dollars, c'est ça. Donc, vers le 13 décembre, par là. Donc, actuellement, la crypto-monnaie est vraiment en grosse, grosse, grosse correction. Et puis, si on va plus bas, si on descend plus bas, ici, on va chercher le prix le plus haut, les prix le plus bas du token. On voit que présentement, par rapport à son prix le plus bas, en 2020, la crypto-monnaie, présentement, a fait plus de 575% de gain. C'est-à-dire que les gens qui ont acheté cette crypto-monnaie et qui le holdent depuis sont en train de faire un gain de 575% présentement. Donc, voilà pourquoi on va toujours vous dire que la plupart des projets que vous achetez, si vous croyez vraiment au projet, c'est de l'acheter et de le garder sur du très long terme. Donc, aujourd'hui, je vous présente cette crypto-monnaie parce que je pense qu'elle a toujours beaucoup d'intérêt en 2022. Elle est toujours très importante. La problématique qu'elle veut résoudre est toujours d'actualité. Puis, elle est vraiment leader dans ce domaine-là. Donc, c'est un projet, pour ma part, qu'on peut holder sur du très long terme. Donc, maintenant, vous allez vous poser la question est-ce que vous savez-vous qu'il faut acheter du dot aujourd'hui? Je vous présente l'information, je vous présente le contenu. Comme vous le savez, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous présente le projet, la crypto, puis c'est à vous de prendre la décision. Mais, ce qu'on peut observer, c'est que par rapport à son prix le plus haut, il y a de cela 4 mois, qui est à 55 dollars, la crypto-monnaie est actuellement en baisse de plus de 66 %. Donc, une baisse de 66 % sur des projets solides. Parce que moi, je considère ça comme étant un projet solide. Donc, des projets qui ont vraiment une vraie utilité sur la blockchain. C'est des projets qui sont là pour du long terme. Donc, ça peut donc être un bon prix d'achat aujourd'hui. Ça peut être un bon point d'entrée. Sinon, comme vous le savez toujours, c'est toujours par DCA. Donc, vous mettez un peu d'argent peut-être chaque mois sur la crypto. Ça vous permet comme ça d'avoir un prix moyen très intéressant. Parce que si vous achetez aujourd'hui à 18,31 et que d'ici deux semaines, le prix a descendu, est descendu peut-être à 17, vous achetez encore une autre quantité et ainsi de suite. Ça fait qu'en fin de compte, vous allez vous rendre compte que peut-être votre prix de revient du tot. Après avoir investi peut-être 100 dollars ou 200 dollars, ce n'est que des exemples, le tot vous revient peut-être à 14 dollars, par exemple. OK? Donc, ça peut être intéressant de garder ça sur du très long terme. Mais, si on regarde dans l'aspect technique, donc si je vais sur Binance ici, on va regarder l'aspect technique pour savoir effectivement est-ce que c'est le bon moment d'acheter présentement. Donc, j'ai choisi la paire .usdt et je vais donc agrandir ici. Donc, alors, le temps que ça charge, je suis à limité de temps de, je vais mettre peut-être un jour, je me mets à limité de temps d'un jour. OK? Pendant que je regarde ça, donc, j'ai ici mon volume. Je vais aller plutôt chercher l'indicateur RSI. On va chercher le RSI. On va voir si, à quel niveau on se situe. Donc, ici, sur le RSI, il est allé changer la couleur. On va augmenter un peu l'opacité, comme ça. OK. Donc, si vous regardez donc ici, le projet, donc, ici, lorsqu'on regarde le projet, on voit quand même une sorte de biseau descendant. Donc, c'est une figure qui nous demande que, bon, voilà, si le prix vient à casser fortement ici, on pourrait vraiment aller comme ça chercher des plus hauts. Sinon, je peux ramener ça ici. OK? Je peux ramener peut-être ça ici. Et je me dis, bon, on va voir si ça va aller casser beaucoup plus haut. Ou je peux attendre également un autre indicateur de croisement de mes deux moyens mobiles et que le prix passe au-dessus de ma moyenne mobile de 50. OK? Donc, voilà. Donc, c'est des indicateurs comme ça qui vous permettent de savoir est-ce que c'est le bon moment d'acheter, est-ce que c'est le bon moment d'avoir. et si on regarde le RSI, on se rend compte que si j'agrandis ça ici, c'est ça. On vient comme de sortir un peu des zones de surachat. OK? En général, bon, ici, c'est pas trop le bon moment d'acheter. En général, il faut acheter ici en bas et dans les zones vraiment de bar. Mais ici, ça peut également, dans cette page-ci, ça peut également être un bon point d'entrée, quoi. Donc, l'autre chose qu'on va regarder, on va utiliser le RSI autrement. C'est ça. Donc, parce que je regarde mon RSI, OK, permet de comprendre que, bon, voilà, on a une confirmation que la crypto, ça va, ça va vraiment croissant, OK? Donc, si je prends à partir d'ici, dans cette période, comme ça, et si je me mets ici, exactement, puis je prends ici à ici, on a comme l'impression que, voilà, quoi, justement, le RSI nous indique dans une cause, mais c'est pas encore assez vraiment confirmé. Il faut qu'on s'attende à vraiment avoir une bonne direction qui ne montre que, voilà, notre direction vraiment, elle s'en va, bel euro, et on aura donc une sorte de confirmation. Mais ça reste un projet, vraiment, ça c'est plus pour ceux qui veulent trader, là, mais si vous voulez acheter ce du long terme en tant qu'investisseur, je pense que ça peut être intéressant de regarder ça vraiment ce du long terme en DCA, comme j'ai indiqué au début de la présentation, et peut-être d'ici un an, deux ans, trois ans, on pourrait se faire pas mal d'agents avec du d'autre. C'est vraiment ce que je voulais vous présenter comme crypto ce matin que j'ai, moi, dans mon viseur. Je regarde ça, j'en ai pris quelques heures, donc je continue de regarder et on va donc voir ce que ça va donner dans le prochain jour.